Bonjour, c'est Dominique! Enfin, je commence la boîte. Alors, cette boîte particulière que je fais dans le cadre du projet de Autumn Moods. Alors, la boîte, ça fait un petit bout de temps que j'ai dans la tête de faire un projet avec cette boîte-là. Alors, quand j'avais fait, début 2022, j'avais fait la boîte Correspondance, et puis je m'étais dit la prochaine, c'est une boîte comme celle-ci que je vais faire. Alors, vous avez vu le dévoilement, alors voilà, je commence à faire cette boîte. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu ce que j'ai comme de préparation de fait, et puis ensuite on va procéder. Alors ici, j'ai, comme je vous avais montré, au pousseau du matériel pour la série Autumn Moods. Alors, j'avais parlé que j'avais déjà fait le côté, la forme du côté. Alors, c'est comme une boîte à pain avec le couvert ici qui roule à l'intérieur. Alors, ça va se trouver à rouler comme ceci, comme un secrétaire antique. C'était mon idée que j'avais depuis très longtemps, alors je suis très contente de faire l'essai. J'espère que ça va tout fonctionner. Si vous le voyez, c'est que ça a bien fonctionné. Alors, j'ai un petit peu modifié mon côté ici. Alors, le côté, c'est le profil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un petit peu ici, et puis j'ai descendu. C'est parce que, quand on va voir le rouleau ici, je vais appeler ça le rouleau, le couvercle rouleau, il va y avoir une bande ici, horizontale, pour bloquer tout ça. Et puis, je voulais avoir une tablette sur le dessus. Alors, moi, je crois que j'avais arrêté ici, et j'ai dit, ben là, il faut que j'avais plus de place pour la tablette, parce qu'il y a une partie qui est de la bande pour que tout arrête, pour tout cacher à l'intérieur. Alors, j'ai descendu un peu plus, j'ai refait ma courbe ici. Puis aussi, je la trouvais un petit peu trop profonde, alors j'ai enlevé 2,5 cm ici derrière. Alors, je vais vous donner les mesures de ce morceau, ensuite je donne les mesures du reste, et puis tout ce que j'ai préparé. Alors, je vais commencer par les centimètres. Alors, ici, j'ai 28 cm de large, la hauteur, j'ai 27,5 cm, 28, 27,5 cm, en pouces, alors j'ai 11 pouces, et puis ici, j'ai 10 pouces et 7 huitièmes, d'accord? Alors, ici, j'ai la profondeur, j'ai 8,5 cm, ce qui donne 3 pouces et 3 huitièmes. Alors, j'ai ça ici qui descend pendant, j'essaie de donner toutes les mesures possibles que puissiez reproduire si vous voulez faire, 5,5 cm ou 2 pouces et 1 huitièmes. Alors, ça, c'est la hauteur ici. Alors, à partir de ce que vous avez ici, la largeur ici, vous allez former une courbe ici. Alors, la courbe, moi, je l'ai montée quand même, je l'ai laissée droite pendant un bout de temps, parce qu'il faut quand même avoir assez de hauteur pour que l'album entier entre à l'intérieur, pour ce qui est de la hauteur, la tranche finalement, qui va être ici, et puis la profondeur va être comme ceci. Alors, moi, j'avais fait, peut-être que vous voyez une marque ici, mais j'ai tenté de l'effacer. Alors, ça va être différent un petit peu la courbure ici, je vous montrerai quand ce sera le temps de faire ça, ça ne sera pas aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, je commence ici. Moi, j'ai commencé à 2 pouces et demi ou 6,5 cm avant de commencer à faire une courbe comme ceci, puis je l'ai arrêtée là où est-ce que j'ai donné la mesure tout à l'heure. Alors, j'ai fait deux morceaux comme ça, identiques. Ensuite, alors le fond, j'ai 12 pouces juste, alors 30,5 cm. Ici, j'ai 11 pouces, donc 28 cm. C'est la même chose que ce qu'on avait ici. Alors, lui, il va aller ici. Lui, il va aller ici. Puis l'arrière, alors j'ai la même largeur ici qui est 30,5 cm ou 12 pouces, et la hauteur de lui que je vous ai donnée tout à l'heure, pour vous leur dire. En centimètres, j'ai 27,5 pouces. En pouces, j'ai 9 pouces et 7,8 pouces. D'accord? Alors ça, ce sont tous nos morceaux. J'ai mis de côté le papier que je vais mettre sur les lattes du devant, en image interrompue. Parce que les lattes, quand je vais les installer sur le tissu, elles vont être à peu près collées, peut-être à un demi-millimètre de différence, de distance entre chaque, d'espace entre chaque. Puis, quand ça va rouler comme ceci, parce que ça va rouler juste dans un sens. Alors ça, c'est important de savoir quand vous décidez à quel endroit vous allez placer vos lattes. Je vais vous en parler tout à l'heure des lattes. Si vous pensez avoir quelque chose qui va tourner comme ceci, alors il faut distancer un peu plus les lattes, parce que si elles sont trop proches, ça va bloquer, ça ne voudra pas y aller. Alors il faut que vous ayez un petit peu plus de distance pour que ça ne vienne qu'à se toucher comme ceci. Mais moi, dans mon cas, c'est comme ceci. Donc, je peux laisser à peine un demi-millimètre entre chacun, entre chaque latte, parce qu'il va y avoir juste un mouvement qui fait qu'elles vont s'écarter finalement. Alors je n'ai pas besoin de laisser plus que ça. Mais si jamais vous faites un autre travail, puis que vous voulez avoir que ça fait ça, puis que ça fait ça, alors là, il faut laisser plus d'espace. Ça va faire plus d'espace entre les lattes. Peut-être que ça ne sera pas aussi précis. Peut-être un peu molasse, parce que c'est ça. Il faut qu'on ait vraiment des lattes. Il faut que ça donne de la rigidité. Alors il faut que ce soit le plus proche possible. Alors un demi-millimètre dans mon cas. Mais quand vous avez une pente comme ceci, là, ça ne fonctionne pas dans le même sens. Alors il faut laisser plus d'espace. Alors j'ai ces morceaux-là qu'on va commencer à bâtir aujourd'hui. J'ai coupé toutes les bandes ici de 2 cm. Et j'ai fait une ligne de pliure à 1 cm. Donc 3 quarts de pouce, une ligne de pliure à 3 hétièmes de pouce. Ça, c'est dans le sens du grain du carton, du papier cartonné. Pour faire tout le contour, tout assembler nos morceaux. J'ai du 65 livres ou 176 grammes ici. D'accord? Ensuite, j'ai fait des lattes. Alors mes lattes se trouvent à être un morceau que j'ai fait de 3 quarts de pouce ou de 1,8 cm. C'est vraiment le maximum parce qu'il faut que ça tourne, que ça se bouge, que ça soit souple. Donc il ne faut pas avoir des lattes trop larges. Puisqu'elles sont larges, plus ça va être difficile, ça va prendre un gousset. Pas un gousset, mais une coulisse plus large pour que ça puisse tourner. Alors nous, la coulisse, on va la faire peut-être 3 000 m maximum. Alors ça, j'en ai fait plusieurs. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupées. Vu que j'ai besoin de tout mon 30,5 cm ou 12 pouces de mon papier. J'ai pris un papier d'une collection que je n'ai pas besoin. C'était le brun, c'est parfait. Alors j'ai dû couvrir les bouts comme ceci pour qu'on cache la cartonnette des bouts ici. Puis ensuite, j'ai placé ici mon... Je l'ai placé, c'est-à-dire, sur mon papier ici. Alors moi, comme vous voyez ici, je n'avais vraiment pas beaucoup de largeur. Je vous recommande d'avoir des morceaux de deux fois la largeur. Deux fois minimum la largeur de votre papier, de vos lattes ici, pour ce qui est de votre papier. Parce que vous devez rabattre les deux côtés. Puis quand même, ça se rejoindrait. Ça ne serait pas un problème. Mais faites-les pas juste un quart de pouce comme j'ai fait, parce qu'on perd déjà ici un gros millimètre. Puis il reste une toute petite bande de rien du tout. Alors c'est très difficile à coller pour que ce soit bien droit. Alors gardez-vous au moins 8 mm à chaque côté, après avoir calculé la largeur de votre bande ici. Pour rabattre, ça va être plus facile. On va faire... j'en ferai une tout à l'heure. Alors tout à l'heure ou demain, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Alors là, je vais commencer par assembler mes morceaux. Alors comme je vous dis, j'ai... je vais peut-être mettre le blanc à l'extérieur. Alors je préfère des flèches pour vous remettre. Il ne faut pas oublier que la partie qui est droite ici, carré, c'est le haut. Alors on fait des flèches comme ceci. Moi j'ai mon fond, j'ai fait mon flèche déjà. Et puis je vais avoir l'ici qui va être derrière. Alors voilà. Alors j'ai des bandes. On fait comme quand on fait une couverture d'album ou quelques boîtes qu'on fait. Alors on plie nos bandes ici. Alors moi j'avais le choix entre 176 grammes ou 300. Alors j'ai décidé d'aller avec le 176 parce que de toute façon on va renforcer beaucoup à l'intérieur. Peut-être même à l'extérieur aussi. Alors je mets de la colle sur un côté seulement. Je vais aller en mettre sur l'autre côté ici. Puis on va assembler. Alors vous allez commencer par mettre... Alors moi mes bandes ici ne sont pas tout à fait de la bonne largeur. J'ai des bandes de 11 pouces ou de 28 cm. Mais si vous avez du 30.5, parfait, vous allez vous rendre au bout. Alors moi je vais devoir ajouter des petits bouts. Mais je vais commencer par placer tout le tour. Alors vous placez tout le tour. Ensuite, on va se trouver à coller tout simplement les morceaux. Ici, je peux peut-être biseoter un tout petit peu. Peut-être une bonne chose de biseoter un tout petit peu. Juste la pointe. Comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Alors moi je suis encore en mode expérimentation pour cette boîte. Je commence, mais je ne sais pas encore s'il va y avoir des changements par rapport à ce que j'ai dans la tête. Alors je n'en parle pas trop parce que je ne sais pas encore. Mais j'ai confiance que ça va bien fonctionner. Alors ici, comme ceci. Ici, il manque un millimètre. Le cartonnette avait comme un millimètre de plus. Je vais devoir couvrir avec un autre papier. Encore une dame. Alors moi j'en ai taillé. J'ai pris deux feuilles de 8 pouces et demi et de 21.6 centinaires. J'ai fait toutes ces petites bandes là. Ici devant, on va le faire plus tard devant. Parce qu'il y a des choses à considérer. Alors voilà. J'ai fait les trois morceaux ici. Là je vais couper un petit morceau ici. Je vais couper mon tout petit morceau pour l'autre. Alors tout juste ici sur le coin. C'est important de se rendre jusqu'au coin pour qu'on ne voit pas la cartonnette. Alors ici, même s'il manque juste un millimètre, je vais le faire. Je n'ai pas le choix. Un petit morceau de plus. Ici. Alors une fois que c'est fait, on va tomber l'autre côté. Et on va tout presser ça. Ici je prends un petit papier. On presse tout ça. Attention, il n'y est pas très... Ici encore. Ici. Ensuite. Alors là, j'ai mon haut en haut ici. Alors là, on va installer ici celui-ci. J'ai un petit peu... Je vais coller les deux bandes ensemble. J'utilise la colle blanche Takiglou pour le papier, pour ceux qui se posent la question. Alors ici, c'est ça. Alors ici, c'est important de se garder environ 2000 mètres d'espace entre les cartonnettes. Pour que ça en batte dessus. Ici, je vais biseoter un tout petit peu. Ici, bien, il ne restera pas grand-chose après l'avoir biseoté, mais c'est comme ça. Je vais coller tout de suite d'ailleurs. Je mets la colle partout ici. Comme ceci. Toujours avec mon 2000 mètres. Ici, je n'ai pas tout à fait la hauteur. Je pense que je vais devoir... Je vais attendre un petit peu, parce que je ne suis pas du bon côté. Ça, c'est le haut, mais il doit aller sur le côté comme ça. J'ai failli me faire prendre au jeu. C'est important de mettre la flèche qui va comme ceci. Parce que le haut va être ici quand il va être debout, mais là, il est couché. C'est mieux. Alors, 2 mm ici. Je vais me presser tout ça. Ensuite, même chose ici, comme ceci. En enlevant un pouce ou 2,5 cm sur la profondeur de ma boîte, ça me donne des bandes de... Ça me donne une longueur de 11 pouces ou 28 cm, ce qui est la longueur de mon papier de base. Donc, c'est parfait. Il tombe juste bien. Je la trouvais vraiment trop là, trop profonde, avec 12,5 cm. Il faut penser aussi qu'on veut la mettre sur un étagère, sur un bureau, quelque chose. Alors, il faut qu'on ait 30 cm. J'ai une tablette assez profonde. Alors, voyez, ça, ça va donner ça comme ceci. Alors là, on va installer ces deux côtés ici. Alors là, ça va être difficile parce que c'est grand, mais bon. Alors ici, je me trouve à avoir encore besoin de deux morceaux. Alors, je vais visiter juste un peu à la base ici. Je mets de la colle sur un côté pour coller un des côtés. On peut en mettre tout de suite sur le deuxième, parce qu'on voit l'assembler tout de suite. Ça, ça va ici, comme ceci. Alors là, je l'ai arrêté là parce que j'ai besoin d'ajouter un morceau. Mais si vous avez 30 cm, ça en prend plus long encore ici. Parce qu'on doit faire la petite technique du coin en 45. Alors, il faut avoir plus long. Alors, c'est aussi bien arrêté avant, puis on va l'ajouter par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté, comme ceci. Il faut aller presser davantage, comme ceci. Doucement, pour ne pas déplacer. Et comme ceci. Je fais la même chose de côté. Je vais biseoter un tout petit peu à la base. Ah oui, lui, j'ai de la bonne longueur. Alors, je vais en arrêter un petit peu pour ne pas... Parce que je ne veux pas que le morceau commence tout juste au bout, pour le morceau qui va aller plus loin. Ici, dans la hauteur, si vous avez 30 cm, vous devriez avoir suffisamment pour pouvoir avoir le morceau qui dépasse en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que là, on va avoir un morceau qui va aller en haut. C'est difficile, hein, une grosse boîte comme ça, peut-être dans le champ de la caméra. Alors ici, moi, je l'ai coupé parce que je ne voudrais pas que je croise trop bas mon morceau, que je vais ajouter ici, parce que ça vous en prend un morceau d'environ 2 cm de plus. Alors, si vous avez 30,5 cm dans vos papiers, laissez-le continuer jusqu'au bout. Donc, je vais travailler surtout après sur la table pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas facile avec une grosse boîte. C'était le problème que j'avais eu quand j'avais fait la grande boîte Alice, qui avait un couvercle avec des angles un petit peu difficiles à calculer. Alors, j'avais dû abandonner le tuto parce que j'étais toujours en dehors du champ, la boîte était trop grosse. Alors, je vais tenter de... Je vais pouvoir remonter la caméra. Puis, on travaillera en haut. Alors, lui, je vais le presser à l'intérieur ici. Je vais pousser sur l'autre côté doucement. Je vais aller presser ici. Alors, ici, le bout qui reste, les deux côtés. Alors, on a besoin d'avoir un morceau qui dépasse. D'ailleurs, ici aussi, à la base, je le mets comme ça. Alors, ça, c'est là-bas, l'étagère, avec le fond. Alors, on a besoin d'avoir un morceau qui dépasse ici et en haut aussi, comme ça. Alors, je vais prendre une bande. J'en avais une tout à l'heure que j'avais coupé un morceau. Alors, je me garde un bon bout, comme ça, environ 3-4 cm. J'en ai besoin de 4 morceaux. Comme ça. Alors, on plie. On va coller. Alors, je vais le faire ici, en bas, mais... Vous faites la même chose en haut, finalement. Bien là, je me trouve être en haut, parce que, regardez, là, je suis comme ça. Alors, je vais le faire en bas ici, tout de suite. Alors, je mets de la colle ici. Je vais le mettre tout juste ici, avec le pli qui arrive sur le côté. Puis, je me laisse dépasser un bon 2 cm. Je fais la même chose de côté. Et puis, vous allez faire la même chose pour le haut, les deux coins du haut. Ensuite, ce qu'on fait, on va se trouver à couper dans le... C'est la même technique que je fais toujours. Alors, je coupe dans le pli de mon papier, jusqu'à... Je vais voir si vous voyez. Oui. Jusqu'à la cartonnette. Comme ceci. Ensuite, de part et d'autre de votre coupe que vous venez de faire. M'assurez que ce soit bien collé. Vous allez faire une autre coupe d'environ 1,5 mm. Et vous allez vous rendre à peu près à 1,5 mm de la cartonnette. Alors, on ne va pas tout à fait sur la cartonnette. Même chose ici. Alors, ce 1,5 mm-là correspond à l'épaisseur de la cartonnette. Parce que si on a un morceau ici, on veut rabattre, on veut rabattre, ça va buter sur la cartonnette. Alors, il faut en enlever un tout petit peu. Alors, je vais enlever mes morceaux que j'ai coupés de part et d'autre. Quand j'arrive à 1,5 mm de la cartonnette, ou deux, je vais faire un angle 45 degrés jusqu'à ma coupe première. Même chose ici. Je vais enlever les deux petits morceaux ici. Alors, ça donne ceci. Comme une petite maison. Le toit de 45 degrés. Ensuite, on met de la colle ici dessus. Je mets de la colle sur la cartonnette aussi. Alors, là, on va pouvoir le rabattre, comme ceci, à l'intérieur. Je presse avec mon pliouard pour faire un bel, les deux angles de 90 degrés sur le dessus ici. Même chose en bas ici. Puis, je vais aller presser tout ça. Je vais le mettre debout parce que c'est plus facile. Ici, je vais le faire comme ceci. Voilà. C'est ce que ça donne. Si vous avez une petite pointe qui dépasse, il faut aller la couper. Je la fais encore ici, avec vous. Alors, on a la première coupe jusqu'à la cartonnette sur le pli. Ensuite, de part et d'autre de notre coupe, on va 1 mm de part et d'autre. Et puis, on se rend à 1,5 mm du coin. Puis, on coupe en diagonale, à un angle de 45 degrés. Faire un beau dessus avec un bel angle de 45 degrés sur le coin. Alors, je mets de la colle sur les petits morceaux de pli qui restent. Je mets de la colle sur la cartonnette où ça va être collé. Puis, je rabats à l'intérieur ici. Je passe mon pliouard ici. Comme ceci. Puis, je vais le presser avec mon pliouard pour former que ce soit bien plat. Ça donne ceci. Vous voyez, c'est très propre. Alors, faites la même chose sur le haut ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout faire les arrêtes ici à l'intérieur. Alors, vous avez tout simplement une bande. Comme ceci. Mettez de la colle de chaque côté. Vous allez vous rendre jusqu'au fond. Même chose ici. Les quatre côtés. Le fond ici aussi. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 côtés à faire. Puis ensuite, on va se trouver à faire ici. Ici, moi, je n'ai pas assez large. Je vais devoir mettre... Un autre petit morceau. Mais je vais faire ça à la fin. Alors, lui, je le garde pour la fin. Même chose pour le haut ici. Et puis, tout ça. Moi, je vous reviens pour faire ça ici. Alors, je vais avoir placé toutes mes arrêtes ici. J'ai fini les coins... Je vais alors finir les coins du haut. Alors, le haut. Donc, ici. Ici. Puis, je vous reviens avec tout le contour à terminer. Puis aussi, on a des choses à faire pour finaliser le haut ici. Puis, les plaques à mettre à l'intérieur avec la petite coulisse qui va avoir ici à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite pour la deuxième partie. Merci pour ça. Ensuite, après ça, ça va être une vidéo qui va apparaître demain. Alors, on continue la série à chaque jour. Alors, je reviens tout de suite pour la finalisation de celui-là. À tantôt. À la demi-heure. Merci.